Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment préparer votre projet pour être en mesure de réaliser vos propres scripts. Studio embarque les dépendances de Pokémon SDK, de ce fait l'ancien tutoriel n'est plus valide pour les projets qui ne sont pas versionnés. Nous allons emborder tout ceci en trois points. Premièrement, installer Ruby. Ensuite, préparer le projet. Puis, tester. Pour installer Ruby, je vous recommande vivement de regarder la vidéo liée en description. De manière générale, vous allez chercher la dernière version de Ruby sur le site rubyinstaller.org. Puis, suivre les étapes d'installation. Donc, cliquez sur Download, puis téléchargez la dernière version de Ruby. Et faites tout comme c'est expliqué dans la vidéo. Pour préparer notre projet, nous allons commencer par lancer CMD en mode administrateur. Pour ce faire, cliquez sur le menu Démarrer, écrivez CMD. Et ensuite, cliquez droit sur l'invité de commande et exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, nous allons nous déplacer vers le dossier de notre projet. Donc, pour mon cas, le projet s'appelle PSDECA Clean. Je vais copier le lien du projet, écrire CD. Ensuite, le lien vers le projet. Et si vous êtes sur un lecteur différent, écrivez simplement la lettre du lecteur suivie de deux points, et puis Entrée. Voilà, je suis dans mon projet. Maintenant, nous allons installer SolarGraph. Pour ce faire, écrivez la commande gem install solargraph. Ceci va installer SolarGraph. Voilà, comme vous le voyez. Une fois SolarGraph installé, nous allons créer les configurations du projet dans le dossier script. Donc, écrivons CD script. Et ensuite, SolarGraph config. Voilà. Donc, nous pouvons voir que les configs ont été créés. Nous avons un fichier solargraph.yml. Nous allons maintenant modifier les configurations pour que Visual Studio Code soit en mesure de faire les complétions. Ouvrons le fichier. Vous pouvez l'éditer avec Notepad ou utiliser autre chose comme Visual Studio Code. Voilà. Et nous allons ensuite rajouter la ligne après Include deux points qui contient PSDK script suivie de un slash, puis deux étoiles, un slash, une étoile, point rb. Ceci permet de dire à SolarGraph d'aller vérifier dans le dossier PSDK script les scripts qui existent pour les inclure à l'autocomplétion. Nous allons sauvegarder et passer à l'étape suivante. Comme vous pouvez le voir, les scripts de PSDK ne se trouvent pas dans le dossier script. Pour cela, nous allons devoir taper une commande. Cette commande permet de créer un lien dynamique entre le dossier PSDK script et les scripts de PSDK qui sont dans Studio. Voilà. Si la commande n'a pas fonctionné, vérifiez que vous êtes bien en mode administrateur. Nous pouvons vérifier que la commande fonctionne en entrant dans le dossier et nous voyons qu'il y a bien des fichiers. Tout est prêt. Nous pouvons maintenant tester. Nous allons d'abord ouvrir le dossier script avec Visual Studio Code. Pour cela, écrivez code point. Maintenant, faisons notre premier script. Quand on crée un script, il faut toujours qu'il commence par 5 chiffres suivis d'un espace. De même pour les sous-dossiers contenant les scripts. Ceci permet d'ordonner les scripts par ordre logique. Nous allons appeler notre script 00100 non-pokémon.rb. Notez que les scripts sont toujours exécutés au début du jeu. De ce fait, vous devez éviter de créer du code orphelin. A la place, créez des classes, des modules ou des méthodes. Nous allons créer une méthode globale. Une fois la méthode crée, nous allons écrire ce qu'elle fait. Vous allez voir la puissance de SolarGraph dans cet exemple. Nous désirons renvoyer le nom du pokémon associé au DB Symbol, donné en entrée. Pour cela, il existe des méthodes permettant de récupérer le data d'un pokémon. Écrivons data underscore et vous voyez que data creature est suggéré. Nous allons utiliser cette fonction. Évidemment, comme tout est bien fait, cette fonction prend en paramètre un DB Symbol. Nous allons passer ce paramètre en entrée. Vous voyez que si on passe la souris sur la méthode, on voit les paramètres d'entrée et le retour de la méthode. Cette méthode retourne un studio créature. Regardons les méthodes qui sont disponibles. Nous voyons qu'il existe une méthode name qui retourne un string. Et c'est évidemment le nom du pokémon. Maintenant qu'on a le nom, il est conseillé de toujours retourner les données de manière explicite. Pour ce faire, nous allons mettre le mot-clé return devant notre ligne. Voilà. Bien entendu, nous avons fait ce qu'il fallait, mais ce n'est pas tout. Parce que si l'on passe la souris sur pokémon name, on ne sait pas grand-chose de cette fonction. Par exemple, on ne sait pas quel est le type de DB Symbol. On sait que ça retourne un string par la magie de Solar Graph. Mais c'est mieux de tout expliciter. Pour cela, nous allons écrire des commentaires avant la méthode. La première ligne donne la description de la méthode. GetNameOfPokemonByItstbSymbol Les lignes qui commencent par arrobas param donnent les types des paramètres. Le premier paramètre DB Symbol est évidemment un symbole. Nous pouvons aussi le décrire. Voilà. Et les lignes commençant par return donnent le type du retour. Et nous pouvons également décrire ce retour. Maintenant, si nous passons la souris sur pokémon name, nous voyons que nous avons toutes les informations dont on a besoin. Ceci est très utile lorsque vous collaborez avec plusieurs personnes et même pour savoir ce que vos anciennes méthodes font. N'oubliez jamais de le faire. Alors, petit bonus, vous voyez qu'il y a plein de lignes qui sont affichées en bleu. Ceci est dû à Rubocop qui vérifie que vous n'écrivez pas n'importe quoi. Je vous ai dit qu'il est toujours conseillé d'expliciter le retour. Pourtant, Rubocop dit l'inverse. Alors, je crois qu'il est mieux d'avoir le mot-clé return pour savoir que ça retourne quelque chose. De ce fait, dans PSDK, j'ai écrit des configurations pour Rubocop. Donc, si vous voulez qu'elle soit active sur vos scripts, il va falloir la copier. Donc, vous appuyez sur CTRL quand vous vous déplacez dans le dossier script. Pour l'instant, ce n'est toujours pas actif, mais vous pouvez l'activer en appuyant sur CTRL-SHIFT-P. Et ensuite, vous écrivez RESTART. Et vous voyez, RESTART sur l'arc-graph. Si on RESTART, ça va travailler un petit peu. Donc, vous voyez que pendant que ça travaille, on n'a aucune information. Et maintenant, on a les informations. Et il n'y a plus de bleu, sauf pour la dernière ligne, parce qu'il est toujours conseillé de finir son script par un saut de ligne. Ainsi, quand vous rajoutez des choses dans votre script, vous n'avez pas cette ligne 6 qui est dite comme supprimer et rajouter dans Git. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir tester que notre script fonctionne. Pour cela, nous allons nous diriger dans le dossier du projet et lancer le jeu. Vous pouvez lancer le jeu depuis cmd.bat. Alors, pro-tip, si vous écrivez PSDK DEBUG SKIP TITLE, ça va sauter toute l'introduction. Voilà. Nous allons charger une partie. Et ensuite, nous allons écrire le nom de notre méthode. Donc, PokémonName. Ensuite, le DB symbole dans Pokémon, par exemple Pikachu. Et nous appuyons sur ENTRER. Et vous voyez que ça retourne bien Pikachu. Et comme c'est une méthode globale, vous avez le droit d'utiliser dans le terminal du jeu. Essayons avec Miaouz maintenant. PokémonName. Alors, je ne suis pas totalement sûr du DB symbole de Miaouz. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit en anglais. Essayons. Vous avez bien Miaouz. Donc, nous voyons que notre méthode fonctionne parfaitement. Et l'intérêt d'avoir de telles méthodes, c'est aussi de simplifier certains processus, comme par exemple la gestion de la langue. Alors, évidemment, cette méthode est un exemple. Donc, elle ne sert à rien, dans le fond, puisque vous pouvez juste écrire data.creature.dbsymbole.name. Mais vous voyez que si nous changeons la langue, par exemple, option, et nous allons sur la langue anglaise, et que nous quittons, si nous appelons encore cette méthode avec le même paramètre, maintenant ça retourne Miaouz, en anglais. Voilà, nous avons réussi notre mission. Maintenant, amusez-vous bien à créer vos scripts pour améliorer votre jeu.